bonsoir bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes nous allons commencer par l'arrestation de monsieur le grand dossier jean-pierre collier grouepogi arrêté par la dpj ce qui ne savent pas c'est qui c'est monsieur le grand dossier depuis le temps du président alpha condé attendez faut que je vous montre la photo voilà c'est lui c'est l'homme en question qui a été arrêté vous avez suivi quelques dossiers du monsieur où il fait des révélations et il dénonce les poutistes je crois je vais vous montrer une de ses vidéos parce que j'ai vu des questionnaires souvent j'aime pas répondre sur la page à cause des brebis galeux mais le monsieur a été arrêté vous savez autant du président facondé il critiquait fort il était dans le droit il est même passé sur film j'avais même affiché tout ça donc c'est pas quelqu'un qui est caché il est sûr de lui il a des dossiers voilà voilà je veux la vidéo dont je vous parlais je vais vous montrer voilà ça est sur sa page même voici l'info est là et chers compatriotes je suis arrêté par la gendarmerie de brigade de ville caloum pour diffamation contre le ministre de la fonction publique sur instruction du procureur du tribunal de première instance de caloum donc l'information est déjà si sa page d'accord je crois que attendez je vais à l'arrivée en complicité avec les cadres non honnêtes de la présidence j'assume les propos ce recensement là les 60 milliards là sont débloqués pour faire remplir vos poches pour vos constructions nocturnes pour vos business fantaisistes au détriment du citoyen lambda le secrétaire général l'argent que vous avez déboursé les 14 milliards le secrétaire général de la fonction publique monsieur gourouma il a eu sa parole à mes états deux véhicules 4x4 deux véhicules 4x4 au parc de tombeau ici dans mon quartier ici c'est pas le gouvernement d'alpha quande qui a fait cela je précise bien et je réitère mes propos les séries 31 32 33 ne sont pas du gouvernement d'alpha quande vous les avez fait juste pendant cette transition cette signature je m'inscris en faux c'est pas de docteur ni de docteur balo mamadou vous voulez salir seulement ces cadres là parce qu'aujourd'hui ils ne sont plus aux affaires alors là si c'est comme ça votre transition si c'est comme ça votre réfondation vous avez aussi une épine devant vous c'est moi si à parmi vous un homme ou une femme un homme qu'il était comme je le suis défiez moi mais vous ne pouvez pas plus de 321 matricules c'est frauduleusement qu'il n'est même pas passé au secrétariat général du gouvernement pendant cette transition face à ce recensement biologique bon c'est par le ministre de la fonction publique c'est un faux débat vous avez vu le monsieur il est venu avec c'est comme au temps du présent alpha condé et bonsoir ma soeur je vous ai dit ils sont allergiques aux critiques le cnrd ils sont allergiques le monsieur ici il était tout le temps l'invité du bar café de girassi au matin sur le gouvernement du présent alpha condé il disait tout et il a été clair il dit ne mentez pas ne mentez pas sur ces gens là ils ne sont plus aux affaires ils ont fabriqué plus de 300 et quelques matricules on met plus de 14 000 personnes à la retraite ils sont incapables de recruter parce qu'ils ont vidé ils sont incapables de faire entrer de l'argent à cause le pays est bloqué il n'y a plus d'argent le monsieur les a dit allons-y à la justice maintenant je vous ai dit le cnrd ils sont allergiques aux critiques le monsieur il est terre à terre il a des documents il a des preuves il fait des recherches parce que tout simplement eux ils ont parlé de corruption de gabégie de je ne sais quoi ils mettent les familles à la retraite des pères de famille mais ils sont allergiques aux critiques je vais vous faire écouter le menteur parce que moi c'est comme ça je l'appelle maintenant mamadi est un menteur voilà je vais vous faire écouter sa vidéo le 7 septembre et vous allez écouter je vais vous faire écouter tout le monde pour que chacun dans son domaine puisse apporter sa pierre à l'édifice pour avoir à construire notre pays qui est la Guinée non mamadi, je vais vous faire écouter tout le monde pour que chacun dans son domaine puisse apporter sa pierre à l'édifice nous avons à construire notre pays qui est la Guinée beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses reste à faire nous allons mettre, refonder tout ce qui est à faire donc il est temps pour nous de prendre en main notre destin tous ensemble personne, je dis bien personne, personne ne sera exclu vous avez écouté le discours du toto le 7 septembre quand je dis un vrai toto, un tonneau vide vous avez écouté, c'est lui qui parle qu'au pas de recyclage vous même vous avez écouté le toto personne, même en parlant écoutez-le, même en parlant vous savez que le gars c'est un vrai toto écoutez-le je compte sur tout le monde pour que chacun dans son domaine puisse apporter sa pierre à l'édifice nous avons à construire notre pays qui est la Guinée beaucoup de choses à faire beaucoup de choses reste à faire nous allons refonder tout ce qui est à faire nous allons refonder tout un vrai toto je dis un vrai toto les Guinéens qui n'ont rien compris là, asseyez-vous si c'est ce toto là qui va changer la Guinée croisez les bras, croisez les bras jusqu'à présent la galère ça n'a pas encore commencé ceux qui pensent qu'ils sont à l'aise quand ça va chauffer là les gens vont vous attaquer c'est comme ça, ça se passe tous ceux qui disent non, ça va, ça va, ça va il n'y a pas de problème quand il y aura assez de misérables quand les gens auront faim là ils vont sortir le problème là, ils vont aller chercher ceux qui ont causé vous avez menti sur le docteur Kassori vous avez menti sur le docteur Diané vous continuez à calomnier le présent Alpha Kondé vous dites que nos misères la vie avant le 5 septembre et maintenant tout le monde est conscient parce qu'on a vu, on a senti le prix du sac de riz le nombre de travailleurs à la fonction publique les PME Simandou ainsi de suite mais comme vous êtes venus vous dites que vous êtes les sauveurs allons-y ça n'a pas encore commencé mais comme vous n'aimez pas qu'on défend la vérité qu'on vous dise la vérité ça c'était son discours le 7 à côté du traite Namouri il est flanqué au Maroc aujourd'hui le gros perdant devant l'armée et c'est pourquoi je le dis parce que vous même ce jour il parlait, il tremblait il avait peur de vous mais c'est parce que vous les militaires vous avez accepté que ce vaurien se léjonner soit votre patron on dirait qu'il n'y a pas de conseil de discipline dans l'armée comment un bandit il se sert de force spéciale il fait un coup d'état et vous êtes tous là comme des poules mouillées et regardez-le aujourd'hui il vous a tous à enlever 42 généraux où sont vos mesures d'accompagnement véhicules neufs passeport diplomatique des postes ça fait une année et demi il vous a donné quoi ? vous les vous les commandants pareil vos 75% ça y est où ? vous les le peuple de Guinée la justice sera la boursole personne ne sera exclu pas de chasse aux sorciers vous les vous les maman dit maman dit jumbouya vous les fallait 100% non maman dit un bandit un criminel comment on peut faire confiance à un criminel le président n'était pas mort maman dit jumbouya n'est pas venu avec ses troupes parce que c'était un bandit un narco il a profité c'est à dire du pouvoir la force que le président lui a donné il a profité ça contre son bienfaiteur et le Guinée est dans la démagogie vous voyez maintenant le pays on ne fait que régresser vous avez entendu aujourd'hui les journalistes ils ne font que parler de ça l'électricité était un acquis oui grâce au président Alpha Condé le développement de tout un pays ça commence par ça d'abord l'électricité l'électricité le développement d'un pays ça commence par ça s'il n'y a pas d'électricité quel développement vous allez parler mais le président Alpha Condé il s'est acharné sur ça mais si aujourd'hui le Guinéen commence à ressentir cela vous avez dit non troisième mandat ils ont pris ça comme je ne sais pas maladie comme si c'était une maladie une fois qu'on dit ça dans ton oreille c'est fini pour toi celui qui a dit qu'il est venu mettre fin au troisième mandat pour lui c'est pire c'est-à-dire que le coup d'état le troisième mandat est mieux que le coup d'état les Guinéens vous en avez parlé vous n'avez rien vu le président Alpha Condé n'a pas acheté une monnaie de 400 000 dollars personne n'a vu le fils du président Mohamed Condé vivre mieux qu'un Guinéen qu'on puisse dire ah voici Alpha Condé oui vous voyez la population souffre mais regardez sa famille personne n'a vu ça c'est ça c'est pourquoi j'ai dit l'ingratitude la vérité va triompher dans ce pays là parce que le Guinéen on est habitué à cette démagogie depuis fort longtemps c'est le Guinéen c'est en Guinéen tu vas voir un père de famille appeler un jeune quelqu'un qui a l'âge de son fils ma grand à cause de quoi démagogie dignité tu vas voir un père de famille appeler son petit-fils ma grand parce que quoi il n'a même pas à cause juste pour avoir quelque chose et c'est ce qui se passe avec le bandit il connait tellement la mentalité des Guinéens eux ils se servent de ça il est en train de manipuler de diviser de faire ce qu'il veut on est là vous avez cru que le malheur c'était le président le Fakonde lui son seul souci c'était ça voir ce pays émergent tous ses amis de la sous-région on lui rivalisait à cause de ça mais si le Guinéen n'a pas compris il est venu il s'est battu pour Simandou le président le Fakonde il pouvait laisser Simandou ceux qui ont soutenu les bandits pour faire le coup d'état c'est eux aujourd'hui qui sont en train de se partager Simandou Bernie Steinmet le président est venu on lui a menacé qu'il ne fera même pas 6 mois au pouvoir s'il partait en procès mais le Guinéen oublie tous ses bienfaits l'ingratitude qu'un état soit petit on oublie tout ça la route nationale trouver le financement on dirait qu'au trésor public l'arrivée du président le Fakonde comme si eux ils avaient mis de l'argent là-bas le président le Fakonde est venu trouver de l'argent les docteurs Cassoli ont trouvé de l'argent comme si le trésor était rempli le président est venu il a pris l'argent il a gaspillé ils ont travaillé la tête leur savoir-faire c'est ce qui faisait que le pays fonctionnait malgré ces crises mais les bandits sont venus vous avez gelé les comptes des gens vous avez arrêté les gens vous avez changé de ministre au plateau pourquoi ça ne marche pas parce que vous êtes incompétents vous êtes des vauriers vous êtes des bonnariens vous êtes des traites vous êtes non mais c'est grave quoi si ce n'est pas le mois du ramadan je dirais plus que ça non mais c'est incroyable quand je regarde jusqu'à présent la démagogie des journalistes regardez la petite gonflée avec son visage de crapaud de film on parle de courant elle saute elle est en Afrique du Sud pourquoi tu ne parles pas de la Côte d'Ivoire pourquoi tu ne parles pas du Sénégal vous saviez en Afrique du Sud voilà il y a des choses pourquoi vous n'avez pas ouvri vos gueules pour dire ça tous ces chantiers les barrages en cours en construction au temps du présent vous étiez remplis de haine parce que tout simplement vous cherchez des promotions quand ce pays là va avancer à cause de cette démagogie tous les faux types aujourd'hui le CNRD c'est le rendez-vous de tous les faux types en Guinée tous les faux types tous les grands bandits de la Guinée ils se trouvent dans le gouvernement du CNRD démagogie sur démagogie démagogie sur démagogie au moment que des familles crèvent de faim on est en train de retirer les biens des gens à longueur de journée vous le voyez et on est là en train de dire non quoi ça va aller c'est pour aller faire des sacrifices bidons dans les mosquées et vous voyez comment ils sont en train de faire à cancan un peu partout aujourd'hui pour traumatiser les gens continuez si vous pensez que c'était le président pour accorder le malheur allons-y sur les mots au fur et à mesure que ça dure les Guinéens sont en train de ressentir et les gens commencent à parler les journalistes tous ceux qui parlent aujourd'hui au départ ils étaient pour le CNRD les Mohamed les Antoine parce qu'ils connaissent ces gens ils savent que le temps viendra ceux-ci vont parler et on les a tous nommés quoi diplomates on dirait qu'au ministère des affaires étrangères qu'il n'y avait pas d'hommes compétents pour aller occuper ces postes les Moussa Moïse nommés directeurs on dirait qu'à la RTG il n'y avait pas de journalistes qualifiés pour faire ce travail là-bas mais ils ont toujours pris ces gens-là pour fermer leur bouche et comme nous-mêmes qui sommes ici les gens sont menacés les jeunes politologues vous n'avez pas vu ce qu'ils l'ont fait en Tunisie moi et le traître dont j'habitais avec donc ils sont prêts à tout pour faire taire les gens ils ne veulent pas qu'on les critique ils ne veulent pas qu'on parle d'eux que tout le monde les laisse faire ce qu'ils ont envie de faire mais ça ne se passera pas comme ça ça ne se passera pas comme ça moi je vous avais dit dès le départ l'armée guénienne vous n'avez pas compris comment un légionnaire un légionnaire des forces spéciales vous avez un chef d'état-major vous avez ses commandants tous vous le laissez une petite personne comme ça venez vous manipuler toute l'armée il y a bata vous le laissez vous manipuler aujourd'hui vous êtes où aujourd'hui où est Namori aujourd'hui Namori où est Alia aujourd'hui où est le petit Diané mort Kabine Kouyate Kabine Traoré le jeune Kouyate Souma tous ces gens-là sont morts au palais Mohamed V mais on a menti à leur famille Kouyate a fait accident sur la route de Kindia 28e siècle vous avez eu il y a eu accident aujourd'hui sur la route là-bas rien ne se fait en Guinée aujourd'hui actuellement au 28e siècle sans que les gens ne voient à plus faute raison un élément des forces spéciales qui fait l'accident pas de coup on l'élimine au palais on va mentir à ses parents qu'il a fait accident sur la moto petit Diané paraît qu'il est en train de nettoyer son fusil ça dit c'est incroyable et on voit des gens soutenir ces mensonges dans le pays la Guinée est devenue aujourd'hui plaque tournante à commencer d'abord par le patron moi m'a dit lui-même il est narco ces bâtiments qu'il a construit il a eu dans quoi ces bâtiments les bâtiments que Mamadi a construit c'est dans c'est dans l'argent de drogue même les primes des forces spéciales qu'il prenait il ne pouvait pas construire tous ces bâtiments dedans c'était dans l'argent de drogue et je vous ai parlé de son histoire avec son grand qui est décédé Bacala les chogouros leur groupe la brigade anti-drogue ils ont saisi ceux-là la marchandise de Bacala qui est venu chercher la marchandise c'est Dumbuya et il sait comment il s'est mal tourné entre lui et Bacala les gens le savent ils ont juste peur parce que c'est Mamadi Dumbuya un bandit ils ont peur qu'il essaie de les éliminer sinon ils sont tous au courant quand Mamadi est allé chercher la marchandise de Bacala il a remis aux petits de Bacala les petits ont appelé Bacala ils disent grand à la quantité annoncée c'est parce que Mamadi nous a donné Dieu seul sait ce qui s'est passé au téléphone entre Mamadi et Bacala mais il y a des gens ils ont changé comme ils savent modifier comme il y a eu le coup d'état de la manière dont ils ont menti hein Bacala tout le monde sait Bacala a piqué une crise foutaise Bacala était en Hollande Mamadi était bodyguard de qui ? Il était gardien de qui ? Il était bodyguard de Bacala ? C'était son petit ? Bacala était en haut ? Mais ils sont tous rentrés parce que Mamadi est là-bas maintenant ils ont la même mise sur les choses ils contrôlent ils ont la force et vous avez tous vu la pression des Etats-Unis l'arrestation de Mamadi qui s'est évadée qui est quelque part en France vous avez vu la lutte contre les narcos en Guinée et tous ces journalistes sont témoins des bars café Moussa Mouiz était l'inspecteur Coulombo Pourquoi aujourd'hui tous ces journalistes silence radio personne ne parle quand je vous dis le coup d'état était un instinct de survie j'ai même ma tête à couper ils avaient déjà c'était le choix et je le dis le message de Idi Amin c'est ce qu'il avait dit à Doumbouya quand il était de l'autre côté il dit il est temps pour tout parce qu'ils avaient déjà compris le président Al-Fakonde était au courant de tout Mamadi Kaba avait déjà dénoncé Idi Amin et Mamadi Dumbouya donc Idi Amin était déjà au courant qu'il est cité dans l'affaire de drogue Dumbouya était déjà au courant Idi Amin a dit c'est le moment pour toi soit tu vas passer le reste de ta vie en prison tu dis adieu à ta famille tu as la force tu as la force aujourd'hui de le renverser et tu vas profiter du mécontactement de l'opposition ça va t'aider et maintenant ils ont monté les mensonges auprès des officiers malinqués pour dire que ils ont profité du voyage du président Alpha Konde pour dire que le président Alpha Konde est condamné que le chef protocole aurait appelé docteur Dianney que le président Alpha Konde est condamné vous avez écouté tous ces mensonges qu'il ne fera même pas trois mois voici comment ils ont convaincu certains officiers malinqués certains camps comme les Kundara les camps de Kindia un peu partout les garnisons les commandants pour leur dire si on ne se lève pas ce qui est arrivé en 84 83 aux officiers malinqués c'est ce qui va arriver donc il est temps pour nous de prendre nos responsabilités Alpha Konde est condamné il ne va pas s'en sortir et si on reste là c'est d'autres qui vont prendre le pouvoir voici comment les bandits ont menti aux officiers ils sont tous dans le regret aujourd'hui ils sont tous dans le regret c'est comme ça les bandits ont menti ils ont manipulé les gens et voici la situation aujourd'hui dans quoi ils nous ont mis regardez où est cette démocratie où est Elas Où est Sidia Touré où est le Bantama Soule à Bakar Souma toutes ces politiques sont sur contrôle judiciaire les docteurs Kassouri on est en train de mentir calomnier des gens qui ont fait bouger ce pays là en IES en Afrique tous ces programmes pour aider les pauvres pour développer la Guinée ces barrages autant pour ne pas dire des blacouros vont venir s'asseoir des tonovits des vouriens vont venir s'asseoir insulter nos élites qu'on a encore réfrontation des vouriens des bonariens leur bandit il était dans la Légion pourquoi il n'a pas fait de coup d'état là-bas pourquoi ce bandit n'a pas fait de coup d'état juste à cause de la drogue juste pour sauver leur tête le pays est en retard aujourd'hui qu'on ne doit pas parler de ça mais comme moi je vous ai prévenu dès le départ moi je vous ai déjà dit même si on doit couper ma tête c'est dans ce combat là je ne vais pas arrêter mais si vous ne voulez pas comprendre continuez toujours à écouter les mensonges de ces bandits là vous le saviez que Mamadi était un tonneau vide les Amara tous ces gens qui sont autour de lui vous saviez qu'ils ne peuvent rien apporter à ce pays à part la démagogie mais comme le Guiné c'est ce qu'on aime le présent le passé non le futur n'a pas de sens continuez ça n'a pas encore ce que je fais ça fait une année on a déjà fait une année presque deux ans maintenant nous allons faire deux ans vous n'avez rien compris si Mamadi bouge à travers les élections ne m'appelez pas ne m'appelez pas Damaro si on ne l'enlève pas vous n'avez rien compris d'abord vous ne connaissez pas Mamadi mais vous allez le connaître vous pensez qu'il a honte quelqu'un qui a trahi son bienfait vous pensez que lui il a honte ou bien il a demandé à un Guiné ou il y avait des gens dans les rues pour faire son coup d'état lui il a pris le pouvoir pour sauver sa tête et c'est ce qu'il est en train de faire vous avez vu quand quelqu'un est sorti c'est celui ils sont allés mater malgré que sa maman a parlé ce n'est pas son affaire parce que lui c'est sa tête c'est sa tête qu'il veut sauver vous n'avez rien compris d'abord asseyez-vous Mamadi long vous allez connaître Mamadi c'est ce que j'ai dit aux gens j'ai dit si c'est question d'intérêt moi d'amaro j'allais courir derrière Mamadi s'il était sur la bonne voie j'allais être l'un des premiers à soutenir Mamadi moi je n'ai jamais vu le président le président Fakone je l'ai vu pendant les campagnes oui il est passé à côté mais je n'ai jamais parlé avec lui en Guinée jamais plus grand mais j'avais parlé avec Mamadi tous ces gens qui sont derrière Mamadi nous nous connaissons donc je pouvais profiter comme ces malhonnêtes qui sont en train de soutenir le mensonge le coup d'état juste pour l'affaire de drogue on parle de 14 000 personnes il y a 4 800 qui sont menacées aujourd'hui d'après leur récentrement je ne sais quoi que 4 000 ils ont des faux dossiers c'est rentré c'est sorti donc 14 000 presque maintenant ça va être 20 000 asseyez-vous vous n'avez rien compris le projet Simandou s'est bloqué ils ont besoin de 500 millions le projet était en cours ils sont venus bloquer encore tout est bloqué le projet était en cours eux ils sont venus bloquer maintenant qu'ils ont besoin encore de 500 millions qui va donner l'argent qui va prendre son argent qui va risquer de donner demi-milliard de dollars actuellement sachant que oui à tout moment il peut y avoir un coup d'état parce que Mamadi est un bandit est un narco vous pensez que les gens vont donner on fait à soi plus de 11 700 personnes familles et le banditisme aujourd'hui en Guinée on n'a pas besoin de rappeler des assassinats partout à cause de ces bandits qui sont là ces narcos des saisis record de drogue ils n'ont même pas honte ils n'ont même pas honte ils n'ont même pas honte tonne tonne de drogue on nous dit seulement et voilà on nous montre des misérables personnes des gens qui sont dans le bateau des fois même qui ne savent même pas il y a quoi dans ce bateau là vous même quand vous voyez la valeur de une tonne et demie de cocaïne c'est pas moins de 200 millions ou 300 il n'y a pas moins de 200 millions ou même 300 millions de dollars la valeur marchande mais c'est des misérables qu'on nous montre les patrons sont dans les bureaux là-bas ce sont même les commandes je dirais même de Mamadi parce que la marine n'est au courant de rien ils sont en train de faire leur boulot comme les chogoros étaient en train de faire c'est pourquoi ils les ont tous enlevés donc c'est incroyable qu'est-ce qu'on va faire pour ce pays là pour que les gens se réveillent maintenant ils sont là les gros mots référenciants en train de humilier les messieurs Oye Gilavogui ces gens là qui n'ont ni de biens à l'étranger qui ont investi tout ce qu'ils ont eu en Guinée eux ils sont en train d'acheter à Dubaï ainsi de suite même malgré que Damaro il est malade mais non qu'ils iront faire allez-y jusqu'à ce que ces gens là meurent dans vous Lucène est mort ça a changé quoi tuer les autres maintenant comme vous voulez et ça va rester sur votre conscience si c'est ce que Dieu avait décidé faites-le moi je vous ai dit le jour que je vais demander pardon au CNR de que je meure le moment du pardon vous m'avez tous vu ici au moment que j'appelais le bandit ici mon beau le moment là est passé je lui ai donné une chance mais ce bandit là moi m'a dit je le combat jusqu'à son départ mais je ne vais jamais soutenir ce bandit là c'est fini je ne vais jamais le conseiller encore moi je vous ai dit c'est pas le dialogue qui fera partie ce bandit là seul le soulèvement populaire et l'action des soldats patriotes c'est ce qui va sauver notre pays sinon ce bandit il se croit un roi Djamfante Loupha quelqu'un te la quelqu'un te nettoie il fait tout pour toi et tu vas attendre un musulman me dire c'est comme quelqu'un il y a plus de presque 60 ans ah non Massaya alale alale voilà c'est ce qui est derrière vous quand il s'agit de profiter voilà on utilise le nom de Allah mais nulle part dans le courant Allah subhanahu wa ta'ala a dit à quelqu'un de trahir son bienfaitaire ou de faire le mal tout ce qui est dans le courant c'est de faire du bien il n'y a pas le mal là-bas ah et ce qui est dit ko alasosobara walala et quand un peuple ingrat vous dites que vous voulez un président Dieu vous donne vous avez tous on a tous prié ici en 2010 et bien si le Guiné maintenant vient nous parler de Allah pourquoi ils n'ont pas laissé le président Fakonde c'est Allah c'est le bandit maintenant vous allez venir nous dire ko ala vous voyez comment ces gens là sont malades dans la tête un bandit un criminel où sont les victimes du 5 septembre où sont les victimes du 5 septembre où sont les victimes vous allez venir un bandit un narco ko ala vous gâtez le nom de Allah pour rien du tout parmi tous ces bons Guinéens c'est ce bandit là si c'est pas pour nous punir à cause de l'hypocrisie comment Mamadi peut être présent de quelqu'un vous avez même écouté sa vidéo tout de suite là il y a plus tonneau que lui tous ces discours qu'il lit il y a l'écran géant l'écran géant de Moussa Moïse derrière pour lire ça c'est la vidéo du 7 écoutez son discours devant les militaires écoutez 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 beaucoup de choses à faire beaucoup de choses restent à faire beaucoup de choses nous allons refonder tout ce qu'il y a à faire donc il est temps pour nous de prendre en main notre destin tous ensemble personne ne sera exclu personne je dis bien personne ne sera exclu nous allons tous travailler ensemble pour construire notre pays je vous remercie bon courage à tout le monde personne ne sera néglisé tout le monde sera présent quand je dis un vrai totois je compte sur tout le monde pour que chacun dans son domaine puisse apporter sa pierre à l'édifice nous allons construire notre pays qui est la Guinée beaucoup de choses à faire beaucoup de choses restent à faire nous allons mettre refonder tout ce qu'il y a à faire nous allons refonder tout un vrai toto nous allons refonder tout c'est un vrai totois c'est un vrai totois non c'est un vrai totois je sais que les gens se battent toi te prends tu étais en Hollande ça a mal tourné pour toi tu es parti en France tu es parti dans la Légion pour avoir les papiers ça ne marchait pas pour toi tu es venu par la complicité de Idi Amin en Guinée et elle m'a dit c'est un vrai totois il m'a dit c'est un vrai totois c'est un vrai totois c'est un vrai totois mais Allah c'est Allah qui le fait mais toi tu vas servir d'exemple pour les autres c'est pourquoi tu ne dors pas ta conscience tu n'as pas dit tu vas aller faire que l'Arabie Saoudite ils n'ont qu'à ouvrir la Kaaba pour toi tu penses qu'on ouvre la Kaaba pour des criminels tu penses que l'Arabie Saoudite ils n'ont pas d'ambassade tu ne sais pas que c'est grâce au Président Fakonde à la politique du Président Fakonde que la mosquée Faisal a été reconstruite toi un criminel il va aller ouvrir la Kaaba toi tu vas aller dire quoi à Allah tu es devenu présent comment je m'a dit Fisri Lombali qui a créé les forces spéciales je m'a dit Fisri Lombali qui t'a donné les armes je m'a dit Fisri Lombali quand toi tu montais devant le Guiné ici moi j'ai décidé tout seul tu t'es fabriqué où ça c'est les paroles d'un ingrat quelqu'un qui n'est pas reconnaissant envers ses bienfaiteurs toi un ingrat tu vas aller dire quoi devant Allah si le président Al-Fakonde était mort tu avais fait ton coup d'état beaucoup allaient te soutenir beaucoup allaient te donner raison mais tu n'es qu'un simple ingrat et tu continues encore à salir et tous ceux qui continuent à salir le nom du président Al-Fakonde tu les nommes regarde l'affaire de courant tout ce qui était bon ne fait que reculer en arrière tout ça c'est Allah c'est à dire au fur et à mesure qu'on dure les Guinéens commencent à ressentir on n'a même plus besoin que les partis politiques appellent à des manifestations ça va être des manifestations spontanées les jeunes vont se lever les femmes les mamans vont sortir la vie deviendra encore plus chère maman dit tu n'as rien compris d'abord moi je l'ai dit ici je dis quand Dieu aime quelqu'un c'est comme ça les réfléchis seulement eux ils peuvent analyser si le président Al-Fakonde restait il mourait la haine qui était là de l'opposition les gens de l'URDG contre le président Al-Fakonde s'il mourait d'autres allaient le maudit jusqu'à dans sa tombe mais Wallah grâce à vous grâce à vous grâce à vous aujourd'hui ça ça a changé aujourd'hui même si d'autres n'ont pas encore compris mais beaucoup ont compris aujourd'hui j'ai vu certains même dire là-bas que le président Al-Fakonde qu'il est moins ethno non ne mettez pas moins même dites tout ce que vous voulez ah non maman dit Dumbuya d'accord maman dit Dumbuya il est ethno il a fait ça non vous avez dit c'est le présent ne dites pas que Al-Fakonde est moins ethno dites ethno comme vous voulez vous avez dit c'est lui qui était méchant je vous ai parlé des commerçants ici c'est-à-dire ces gens-là ils ont une haine même la politique ils veulent rendre tout le monde pauvre mais vous n'avez pas compris je vous ai prévenu les commerçants là parce qu'ils ont dit que non beaucoup soutenaient l'UFDG c'est-à-dire pour casser cela un état normal si ce n'est pas un état voyou un état normal vos commerçants vos hommes d'affaires qui vont acheter des marchandises qui passent par le port qui font le dédouement qui font rentrer dans l'argent dans les caisses de l'état ceux-ci là quand vous voulez faire des interdits on les prévient auparavant à l'avance mais ils ne l'ont pas fait ils ont laissé ces commerçants plus de presque 200 conteneurs des milliards et des milliards des familles l'héritage c'est-à-dire pendant pendant 40 ans de recherche ils sont venus détruire ce n'est pas une personne deux personnes des milliers de personnes ils sont venus détruire ces marchandises c'est-à-dire les laisser d'abord importer et venir dire on a interdit pour la moto où il y a problème ils ont jugé une moto bambana je ne sais quoi vers Corniche là-bas vers Kipe là-bas les motos là ils ont interdit ils ont donné un préavis là on peut comprendre mais vous avez vu quand je vous parle de haine c'est-à-dire contre les politiques même il y a des directeurs aujourd'hui dans le gouvernement du président au temps du président Alphaconde ils ont leur compte gelé des pères de famille ils ne sont même pas payés ce n'est pas leur affaire pour dire que ceux-ci ont dirigé le pays ils ont droit à un salaire ils ont des matricules ce n'est pas leur affaire ils ont leur compte gelé et ces familles-là ils ne se soucient même pas pour dire qu'ils ont été des pères humilier ces gens-là pour vous ça sera pire tout ce que vous êtes en train de faire ça va se retourner contre vous le mal que vous êtes en train de faire ça va se retourner contre vous je vous ai dit les fraounes ce que vous êtes en train de faire Dieu a créé tout ça Dieu a mis tout ça comme exemple pour nous mais comme si les ingrins n'ont pas compris quand ils sont dans le beurre ils oublient vite vite allons-y vous allez voir des hommes quand le jour qu'ils vont couper la tête du serpent tous ces escrocs qui sont à côté beaucoup étaient là mouvement jaune mouvement temps mouvement temps Alpha Condé c'est nous ces femmes-là elles sont où aujourd'hui ? c'est que je dis l'hypocrisie des gens nous on n'a pas changé moi Benito Mamour Silla tous ces gens on n'était pas moi je ne suis pas membre du gouvernement personne ne m'envoyait quoi que ce soit ici je n'étais pas communiquant du parti moi je les fais par conviction l'homme le président les barrages qu'il nous a donné la route nationale guichet unique le changement qu'il a apporté à la Guinée nous nous ferions quitter en Côte d'Ivoire avec des Ivoiriens venir prendre des véhicules en Guinée avant 2010 ils se moquaient il n'y a pas de route il n'y a pas d'infrastructure il n'y a pas d'hôtel mais quand ces gens-là sont venus 5 ans après 6 ans après ce sont eux-là qui parlaient à Bijan ils disaient ah non le président guinéen là le président facondé il est en train de travailler les Guinéens maintenant ils ont des auteurs vous avez vu les artistes avant est-ce que ces artistes-là venaient pour rester là-bas les séminaires les conférences les gens quittaient Dakar pour venir à Conakry le même jour se retourner à Dakar mais tout ça là on a mis fin à ça mais on dit non 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 il ne travaille pas oh non il ne fait rien bon le résultat est là maintenant c'est bien celui qui peut faire là il est là celui qui dit qu'il est homme là il est là vous n'avez rien compris tous ceux qui ont soutenu Dumbuya dès le début là c'est eux qui ont arrêté à Conakry les chefs de quartier les jeunes ou quoi quoi quand je vous dis c'est un ingrat il n'y a pas plus ingrat que Mamadi il n'y a pas plus ingrat que Mamadi et puis il s'en fout tout ce qui l'intéresse c'est son pouvoir comment il va rester voilà toi qui dis c'est ton père qui va mourir ou c'est ta famille qui va mourir d'ailleurs même j'étais bloqué ici vos gars là vous pensez que moi j'ai peur d'eux malgré qu'ils ont beaucoup de personnes ici beaucoup de narcos qu'ils ont donné des passeports pour venir ils n'ont qu'à venir ils n'ont qu'à venir moi je vous ai dit ma vie c'est dans les mains de Allah pas dans les mains des bandits on a peur de parler c'est fini on les donne la force plus on les dénonce ils sont exposés plus on les combat ils sont affaiblis mais si nous nous assayons nous les donner la force ils ne sont même pas nombreux les gens sont fatigués je vous dis l'armée aujourd'hui les gens sont fatigués la population la majorité des Guinéens aujourd'hui 95% des Guinéens les gens sont fatigués c'est pourquoi ils vont réprimer ils matent les manifestations ils ont peur donc si vous pensez que nous on va avoir peur de ne pas parler regardez nos pages aujourd'hui regardez les pages au Mali un peu partout mais ils font tout pour faire taire les gens ils font tout pour faire taire les gens ils ont peur ces bandits là vous ne voyez pas le bandit il se cache pour voyager quelqu'un qui s'est dit tu es le présent l'armée l'armée t'a choisi le peuple avec toi toi tu as peur de sortir à faire de ton de ton il faut partir il ne faut plus avoir peur il faut partir donc Kondé Junior merci à vous Lassana Girassi merci mon frère Lazimbi Kumara merci à vous merci Amadou Ba Tunkara merci à vous Kondé Junior merci mon frère Kouivogi ma soeur Fanny merci à tous les patriotes Sambake Tazan merci à vous merci Alexandre Pivi mon grand Daouda depuis la Côte d'Ivoire merci à vous merci à Ouma Kondé en tout cas Idriss Al-Lamin Fofana ce n'est pas le les gens n'ont pas compris les gens sont en train de perdre leur temps Mahmoud Sissé merci à vous Tianguima Wikinson merci à vous les gens pensent que ce bandit là que c'est c'est le dialogue qui fera partie ce narco ils n'ont rien compris d'abord Souleymane Sangaré Kali Amouri lui il sait pourquoi il a fait son coup d'état et il fait tout pour écarter les autres moi vous avez vu depuis les premières heures j'étais déjà au courant ils m'ont contacté ils m'ont donné leur programme et j'étais déjà là ils ont cru que non j'étais un jeune naloman un jeune c'est-à-dire matérialiste voilà Damaro tous ces vieux là on va les enlever tu vas venir au pays on va construire ce pays ensemble moi je moi je n'ai pas un diplôme d'ingénieur ou je ne sais pas comment je vais dire ça je ne suis pas technocrate comme ceux qui sont là-bas aujourd'hui comment est-ce que moi ce que je peux faire c'est ce que je suis en train de faire toi tu vas venir moi me dire on va prendre les bonnes personnes ceux qui sont capables d'aider le pays on les met à la poubelle maintenant des tonneaux vides des vouriens vont se mettre devant nous faire nous amener encore en arrière c'est ça le problème comment des vouriens comme les Amara ceux-ci vont être secrétaires de quel pays hein des vouriens comme les Gomu peut être premier ministre de quel pays normal Gomu peut être premier ministre de quel pays normal un simple comptable un simple comptable il a quelle relation il a quel savoir-faire tous ces ministres qui sont là-bas je dirais 90% dépasse vous rien mais si c'est pas m'a dit parce que tout ce qu'il veut quelqu'un il faut dire il dit voilà voilà comme il est en train de faire ministre Talissa lui c'est toujours parole en parabole ministre Talissa tu n'es pas mieux que Sidi Atouré tu n'es pas mieux que Elan Seludale tu n'es pas mieux que docteur Kasori tu es le dernier des premiers ministres en Guinée Gomu le dernier des premiers ministres en Guinée dans l'histoire de la Guinée depuis l'indépendance jusqu'à nos jours le dernier le dernier des présidents Mamadi Doumbouya le dernier des gouvernements CNRD donc qu'est-ce que vous allez nous dire les tourneaux vides réunis comme ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...